Yo ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans un vlog dans lequel je vais enfin vous partager ma toute nouvelle routine, mes dernières trouvailles, mes dernières expériences. Vous savez que je suis pas du genre à extrapoler, à en faire 4 tonnes, à enjoliver, à ceci, à cela, mais je vous jure que cette nouvelle routine c'est de la bombe pour mes cheveux. Franchement mes cheveux me le rendent vraiment vraiment bien et depuis que je fais ça, mes cheveux poussent plus vite, mes cheveux sont en meilleure santé, sont moins cassants, ils se démêlent plus rapidement, ils sont ultra doux, ultra brillants. Elle est pas du tout minimaliste, ne vous attendez pas à deux produits et basta, et c'est une routine qui prend relativement beaucoup de temps. Mais si vous avez pas le temps au quotidien de prendre soin de vos cheveux, vous aurez d'autres alternatives. Moi je les lave quand même deux fois par semaine, peu importe j'ai pas de jours à titrer, mais je laisse quand même 3-4 jours avant de les rincer, pour pas que mon cheveux s'habitue et ne graisse trop rapidement. Donc voilà écoutez, avant de commencer je vous laisse mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici je pense. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification sur Youtube pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Je publie deux fois par semaine, donc le mercredi et le dimanche. Et sans plus tarder, on commence tout de suite, on se retrouve dans ma salle de bain. Alors comme vous pouvez voir mes cheveux sont sales, là ça doit faire 5 jours que je les ai pas lavés. Un peu, vous voyez, je vais être 100% transparente avec vous, quand j'ai des gros coups de stress, j'ai la dermite séborique du cure-chevelu qui revient. Alors qu'est-ce que c'est une dermite séborique ? C'est, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, en fait c'est des plaques rouges, voilà, qui désquamment. Quand ça m'arrive, je prends ce traitement, donc ça s'appelle kétoconazole. Ce sont des sachets d'ose comme ça, que vous allez appliquer, faire mousser, c'est un shampoing en fait qu'on va laisser poser 5 minutes. Donc là je vais vous montrer ma routine sans kétoconazole évidemment, puisque c'est quelque chose qui m'arrive une fois dans l'année. Quand j'ai des gros coups de stress, comme je vous ai dit, mais ça sert à rien de le faire maintenant. Mais dans tous les cas, quand je l'introduis dans ma routine, c'est quelque chose que je fais en première heure. Je me lave les cheveux avec ce produit-là et ensuite j'applique mon shampoing. Alors quand je sais que je vais m'apprêter à laver mes cheveux, j'applique soit la veille, soit quelques heures avant, un masque. Donc les masques que j'utilise en ce moment, c'est le masque WE, pour cheveux moyens ou épais, ou le masque Briogeo, non attendez c'est quoi ? Si c'est ça, Be Gentle, Be Kind, c'est un masque qui est super hydratant. Alors que le masque WE, c'est un masque qui est traitant, donc c'est contre les frisotiques, il va apporter de la brillance, de la nutrition, c'est ça ? Ah non, de l'hydratation. Donc il y a du beurre de karité, du panthénol, il y a des protéines, etc. A l'intérieur, c'est tout vert, comme ça, tandis que le masque WE, il est comme ça. Vraiment, j'ai découvert ces masques-là il n'y a pas très très longtemps et c'est une pépite. Je les ai essayés simultanément, non, je les ai essayés séparément, mais ce que j'aime faire, c'est les utiliser simultanément. Donc je vous explique. Quand j'applique quelques heures auparavant un masque, ou la veille, lorsque je fais mon shampoing, j'applique l'autre masque pour avoir les bénéfices des deux masques. Donc voilà, je l'applique de cette façon et ensuite je vais laisser bien pénétrer pendant quelques heures. Et j'applique vraiment un peu au niveau des pointes surtout. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon huile Biologiste Mood. C'est une huile accélératrice de pouce. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon trou. J'avais un énorme trou ici. Attendez, je ne sais pas si vous allez voir tout ce que... Regardez le petit... Oh, c'est trop mignon ! Tout ça, c'est le... Alors, attendez, je focus. Allez, focus, voilà. Tout ça, c'est les petits cheveux qui ont repoussé. J'avais un énorme trou. Je vais essayer de vous insérer une photo. Mais tout ça, c'est les petits cheveux de bébé qui ont repoussé. Et c'est notamment grâce à ce produit-là. Uniquement grâce à ce produit-là, d'ailleurs. Donc en fait, j'en mets à ce niveau-là. Bon, avant, j'en mettais un peu partout. Mais comme là, je n'ai pas forcément envie que mon carré pousse rapidement, j'en mets vraiment qu'au niveau, que à ce niveau-là, pour que vraiment ça pousse vite. Et honnêtement, ça m'a rejoué le nombre de choses. Je vous en ai déjà parlé sur Insta, mais ça, ça m'a sauvé la vie en un mois. Ça avait déjà repoussé. Trop bien. Donc en fait, il faut poser et faire des mouvements circulaires. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser sur toute votre chevelure après. Je brosse toujours mes cheveux avec la brosse Tangle Teaser, que je trouve géniale. Et puis voilà, je brosse tout en arrière. Ensuite, je vais laisser ça pendant 3-4 heures, je pense. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la routine. Alors, me voilà sous la douche. Là, ça fait 3 heures que j'ai laissé poser les masques. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser ce produit de la marque Briogeo. Alors, attendez. Donc, c'est un shampoing au charbon. Ça mousse tout autant. C'est juste que ça va venir revitaliser le cuir chevelu. C'est un shampoing exfoliant en fait. Évidemment, je viens mouler mes cheveux dans un premier temps. Donc, hop, j'en mets comme ça. Et vous voyez, ça mousse tout autant. Ensuite, je rince le tout et je viens mettre mon deuxième shampoing. Et alors, pour le deuxième shampoing, c'est celui-ci de la marque Velleda. C'est Nutri... Nutri & Rich Invigo. C'est mon coiffeur Sidali qui me l'a fait découvrir et franchement, il est génial. Je viens de faire tomber la caméra. Les gars, je peux vous dire que je n'étais pas sereine. Ah, mais l'odeur de ce produit, elle est juste incroyable. Je me lève les cheveux un peu comme pour tout. Ensuite, je viens rincer tout ça, évidemment. Alors là, du coup, en plein sous la douche, je vais aller essorer mes cheveux et passer au masque. Mais je vais le faire dehors, du coup. Donc là, je viens bien essorer mèche par mèche. Que tous mes cheveux soient complètement secs. Ça me tue. C'est trop mignon. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme j'ai utilisé le masque Superfood de Briogeo, je vais maintenant utiliser le masque Ouai pour mes cheveux. Mais je les sépare bien et je les essore bien parce qu'il y a encore de l'eau là. On ne dirait pas comme ça, mais c'est qu'une fois qu'on les brosse qu'on voit qu'il y a encore de l'eau. Alors, niveau quantité, je prends à peu près ça que je mets dans ma main. Je frotte comme ça pour à peu près ça de mèche. Donc, j'applique comme ça. Comme ça, vous allez mieux. Et hop. Et je fais bien pénétrer dans le masque. Enfin, dans les cheveux plutôt. Une fois que j'ai terminé, je mets tout en arrière. Et c'est là que les choses changent réellement puisque je vais venir me faire un soin à la vapeur. Donc voilà, c'est ça. C'est tout bête. Ça devrait peut-être le brancher. Ouais, c'est bon. Il est branché quand il est branché. De toute façon, vous voyez que l'intérieur s'est allumé. Donc, vous mettez de l'eau déminéralisée juste ici. De base, c'est pour le visage. Mais moi, j'utilise pour mes cheveux. Donc, je le laisse poser ici. Et vous allez voir, la chaleur va sortir. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Et moi, je le laisse... Je le fais pendant 10 minutes, en fait. Je vais le tourner comme ça. Vous allez pouvoir voir quand la chaleur va sortir. Vous voyez, ça commence à sortir. Voilà, je me mets juste à ce niveau-là. Et je le laisse. Donc, je mets tous mes cheveux en arrière. Et je laisse la chaleur pénétrer sur mes cheveux pendant une dizaine de minutes. Et ça, je le fais environ une fois par semaine. Mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Comme le son, il pénètre grave. Vous sentez vraiment vos cheveux beaucoup plus... Je sais pas. Beaucoup plus doux, beaucoup plus nourris, beaucoup plus hydratés. Mais vraiment, c'est ma révélation. Et en général, pendant ce temps, soit j'en profite pour me faire un soin du visage. Soit je suis sur TikTok. Soit je vais en faire ça avec mes copines. Enfin, après, ça va vite 10 minutes. Bref, évidemment, je vais accélérer. Je vais pas rester comme ça pendant 1000 ans. Et après, je rentre. Et dans la douche, j'ai juste à rincer mon masque. Et puis, c'est tout. Écoutez, ma foi. Putain, mais ces boutons. Les règles arrivent. Bon, là, avec de l'eau plutôt chaude, parce que j'aime trop l'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'eau froide, c'est pareil. Je vais venir me rincer les cheveux. Je rajouterai un... Je me lave le corps et on se reprend tout à l'heure. Direct, une fois de sortie de la douche, je me prends même pas la tête. Je prends direct ma serviette Akis. J'enroule tous mes cheveux dedans le temps que je me sèche le corps. Que je me... Mette mon déo, etc. Le temps que ça imprègne bien. Parce que ça, ça absorbe vraiment, vraiment bien l'eau. La serviette a absorbé toute l'eau, mais vraiment. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon soin Olaplex. C'est le numéro 0. J'en mets, hop, au niveau de ma main, comme ça. Et j'en répartis un peu sur mes cheveux. J'en mets pas 3 tonnes. Je répartis juste comme ça en screenshot mes cheveux. Je mets pas 3 tonnes parce que... Moi, j'ai un peu peur que les produits comme ça, ça a tendance à... À lourdir mon cheveux. Je déteste quand je lisse mes cheveux et que ça fait que le cheveu est gras à cause des produits. Ensuite, je prends mon spray mémoire de forme protecteur de chaleur de la marque Fabio Celsa. Donc, hop, je le mélange comme ça et j'en vaporise partout. Et avec une brosse propre, je viens brosser le tout. Et alors, d'une part, ce produit me permet d'éviter de brûler mon cheveu puisque c'est un protecteur de chaleur. Et d'autre part, de maintenir la forme lisse de mon cheveu et de pas avoir à le lisser tous les matins, en fait, tout simplement. Parce que pour le coup, moi, je les lisse vraiment qu'une seule fois quand je les lave. Donc, deux fois par semaine et c'est tout. Je fais jamais de retouches. Donc voilà, ensuite, je laisse ça poser environ 3-4 heures une fois que ça absorbe complètement tous les produits, etc. Et ensuite, je viendrai sécher mon cheveu et faire mon lissage. Donc, je vais aller me maquiller parce que j'ai une vidéo à tourner tout à l'heure. Puis, on se retrouve tout à l'heure. À toute. Attendez, je vais vous nettoyer. Parce que vous n'êtes pas très propres. Il faut se laver. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais ils sont mi-sec, mi-bien. Donc, je vais venir empler, séparer dans un premier temps. Et là, j'ajoute vraiment rien, rien. Je viens juste les sécher. Donc, je vais vous montrer les outils que j'utilise pour les sécher. Donc, ma brosse T3. Je suis absolument fan des produits T3. Une grande passion. Et mon sèche-cheveux, pareil. Le T3, le Cura Lux. Une fois que j'en suis arrivée là, je prends mes pinces. Et en fait, je l'ai fait trois fois pour trois étages différents. J'ai oublié de vous dire, mais je pense que ça coule de source. Je n'ai absolument aucun lissage, ni brésilien, ni japonais. Je n'ai jamais fait aucun lissage à mes cheveux. Si vous allez pouvoir voir la brillance, déjà. Alors, maintenant, je viens toujours et encore séparer. Comme ça. Je commence par le bas. Je vais venir lisser au Steampod. Du coup, pour lisser mes cheveux, je prends ça. Je crois que je l'avais eu sur Amazon ou sur YesStyle. Je ne m'en rappelle plus trop. C'est la vie. Et je l'utilise même si le Steampod a des petites dents. Donc, moi, c'est le Steampod. La nouvelle version, c'est le 3.0. Voilà. Et pareil, je recommence. Je viens attacher avec les petites pinces qui sont fournies. D'ailleurs, si vous me demandez, elles sont fournies avec le T3. Et je continue pour la fois. Et alors, pour avoir un lissage bien lisse, je prends vraiment ça. Donc, ça fait vraiment ré par ré. C'est-à-dire que ça prend plus de temps. Mais du coup, on a un lissage beaucoup plus plat. Et plus lisse. Et aussi, le fait de bien les séparer comme ça à deux reprises, ça permet vraiment de bien lisser le cheveu de la racine à la pointe. Et vous voyez qu'avec le Steampod, j'arrive bien à aller jusqu'aux racines. Et ça me lisse dès la racine, en fait. Et alors, quand je termine, moi, je vais mettre un tout petit peu de sérum. Mais c'est même pas un sérum. C'est une huile, en fait. Et alors, mais vraiment, quand je vous dis un tout petit peu, c'est une noisette. Je mets cette huile fortifiante. Mais j'en mets vraiment une micro-goutte. Enfin, une goutte, tout simplement. La dernière chose que je fais, c'est mon petit parfum Bayredo. La base. Je ramène tous mes cheveux en arrière, derrière les oreilles. Ensuite, je prends mon foulard en soie de Chill Silk. Et je viens faire un nœud pour garder la coiffure. J'enlève au bout de 5-10 minutes. Et là, ma coiffure, elle ne bouge plus. Maintenant, ça fait plus de 5 minutes que j'ai ça. Et regardez comment c'est tout plat. J'adore. Bon, ça, par contre, on ne peut rien y faire. Tu vas là, à droite, à gauche, là où tu veux. Mais tu m'embêtes pas pour rester poli. C'était tout pour ma routine cheveux. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment galère à tourner, notamment les plans sous la douche. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. A lâcher un petit commentaire derrière. Si jamais vous avez une question sur ma routine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. En tous les cas, je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et à très vite. Ciao, ciao. Mouah, mouah, mouah. Sous-titrage ST' 501